L'hémicycle du Palais du Peuple a retrouvé son ambiance habituelle. L'ouverture de la session extraordinaire est intervenue ce samedi aux deux chambres du Parlement. A l'Assemblée nationale, au total 15 projets de loi seront examinés pendant cette session. Mais l'adoption des annexes à la loi électorale figure en priorité, une loi indispensable pour l'organisation des prochaines élections, d'où cette interpellation. J'ose croire que cette session offrira à chacun d'entre nous l'occasion de démontrer qu'on parle au passé son sens élevé du devoir. Ce peut être cette capacité à puiser au fond de nous-mêmes pour aller jusqu'au bout de notre mandat, au service de notre peuple, qui justifiera la confiance que ce dernier pourrait refaire demain à chacun de nous. Ponctualité, assiduité, efficacité, pragmatisme, telles sont les clés de la réussite de cette session. Attention du rôle qui est le leur, les députés, toutes tendances confondues, promettent de s'y mettre. Nous allons essayer d'adopter le plus rapidement possible ces annexes-là pour qu'il n'y ait pas d'impact sur le calendrier électoral et pour que les élections puissent bien avoir lieu le 28 novembre de cette année. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait report ou découplage. Nous souhaitons, comme la loi l'a dit, que nous puissions passer ces élections le même jour, donc présidentielles plus législatives. Nous allons nous mettre au travail. Ces annexes à la loi électorale devront fixer le nombre de sièges par circonscription. Sous-titrage Société Radio-Canada